Et donc, on va pouvoir commencer. Forcément, si vous n'aviez pas suivi le premier live, globalement, on a refait tout ce qui était faisable dans la démo et on avait continué environ une heure après. Ça nous avait amené à justement rencontrer la fameuse petite fille qu'on découvrait à travers les trailers et dans la démo. Et on apprenait qu'un des membres de l'équipe des gardiens était décédé. Et donc, l'idée, c'était qu'on aille retrouver son âme pour justement lui permettre de partir vers l'au-delà et pouvoir se réincarner. Mais malheureusement, sa copine, visiblement, nous a un peu berné et nous a envoyé sur une fausse piste. Et donc, elle en a profité pour s'enfuir avec l'âme de son défunt chéri. Donc, je suis resté un petit peu formé aussi de mon côté. C'était notamment pour pouvoir faire des tests de configuration. Et donc, j'ai gagné quelques niveaux, mais je n'ai pas du tout avancé sur l'exploration. Et donc, on s'était arrêté ici. Donc, on a affronté un boss assez costaud. Et donc là, regardez. Non, mais regardez. C'est magnifique. Je peux changer comme je veux. C'était une des options que je ne pouvais pas du tout faire avec le clavier ou la souris. J'avais beau même essayer de changer avec le clavier, ça ne voulait pas fonctionner correctement. Et donc là, c'est bon. Souci réglé. On va pouvoir tester ce nouvel esprit qui, ma foi, aurait été très efficace contre le boss qu'on a affronté la dernière fois. Et donc là, cette fois-ci, notre objectif, c'était de poursuivre justement les fuyards au niveau du son du jeu. C'est bizarre, l'audio du jeu, malheur extrêmement bas. Pourtant, j'ai augmenté. Après, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de musique dans le jeu, donc ça aurait été cool d'avoir un petit peu plus de son, je pense. C'est ce que je rajoute là. Et on ajuste ici. Enfin bref. Il me semble bon comme ça, donc on va continuer. Et donc, mine de rien, c'est vrai que là, du coup, avec la magnate Xbox, ça change tout. Ce n'est plus du tout la prise de tête. Donc il va falloir peut-être que je m'habitue un petit peu tout de même aux touches, parce que je vais redécouvrir les touches littéralement. Ah oui, d'accord, c'est un sacré solide. Donc. Ouh. Attendez, il devrait tester son pouvoir tout de suite. Oh, elle fait mal. Elle est très intéressante, donc. Je n'aurais peut-être pas dû l'utiliser maintenant, je viens de penser. Oui, parce qu'en moment, au final, j'ai exploré un tout petit peu en plus. Il y avait toute cette zone de là. Je pense qu'on va avoir une cinématique. Donc attention, instant doublage. Et toi ? Ah, je pensais que vous me suivriez. Pourquoi ? Pourquoi Et toi ? Et toi ? Qu'aurais-tu fait si nous n'étions pas venus ? Quoi ? En effet ? Je ne le sais pas trop moi-même. Et toi ? Envoyons-le de l'autre côté ensemble. Ah, il n'est pas prêt. Elle n'est pas prête non plus, je pense. C'est... Je ne peux pas faire ça. Tu... Quoi ? J'ai pris ma décision. Je ne reviendrai pas. J'ai juré d'être avec lui dans la vie, mais dans la mort. Ça suffit, toi. Jigari ne pourra pas traverser si tu continues de parler comme ça. Détends-toi. Je resterai à ses côtés. Alors je vous en prie. Non ! S'il vous plaît. Non, je ne ferai pas ça. S'il vous plaît. J'ai pris ma décision. Je ne veux pas... Je ne peux pas revenir. Je vais le faire. Non, Kagashi ! Non ! Il n'est pas trop tard. Si nous agissons maintenant... Pardon. Je me comporte de façon égoïste, je sais. Impensable pour une gardienne, hein ? Attends. Non. C'est parce que je suis une gardienne que je ne peux pas croire que nous nous retrouvons dans l'autre vie. C'est pourquoi je veux voir cela jusqu'au bout maintenant, tant que nous avons encore un lien. Je ne veux pas mourir parce que je crois que nous serons ensemble dans l'autre vie. Je veux mourir parce que je ne peux pas vivre sans lui dans celle-ci. Oh, c'est beau. Je suis désolé. Mais je n'ai aucun regret. Et lui, ça se trouve, si, ça se trouve, il a plein de regrets. Vivez votre vie comme bon vous semble et affrontez la vérité de vos propres yeux. Je pensais qu'ils allaient nous proposer un système de choix. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Les prières aux morts n'auraient-elles pas suffi ? Nos vies sont faites des liens que nous tissons les uns avec les autres. Ces liens ne sont pas assez fragiles pour être rompus uniquement par la prière. Tu dois avoir oublié cela lorsque tu as perdu ton humanité. Tu es en train de se déplacer. Tu veux être trop agréable de nous en mettre pour qui ? Tu peux s'abandonner ? Tu peux s'abandonner ? Tu ne peux pas s'abandonner et tu peux te laisser en dire ? Je suis d'accord avec une vie, l'aura de la prière, l'aura d'un art ? par le passé la réincarnation est la pierre angulaire de notre société la situation est donc très grave il est concevable qu'un culte malveillant répand d'une fausse idéologie allant à l'encontre de nos préceptes de base tout comme l'a fait l'arche par conséquent nous pouvons nous attendre à une répression sur ceux qui expriment des idées hérétiques il est essentiel que nous fassions tous tout notre possible pour assurer le problème et soutenir la souveraine que gardez cela à l'esprit chaque instant a fait chier je dois aller au lac lud seul qu'elle plaît est ce que c'est vraiment obligé le royaume et ses habitants gémit sous le poids de nos idéaux père le peuple peut entendre parlez moins fort vous deux mais vous me prenez pas je ne critique pas les préceptes il est stupide de s'attendre à ce que les gens accueillent la mort pour avec reconnaissance qu'elles ne savent pas ce qui se passe après avoir traversé le voile parfois tout semble si inutile si froid c'est beaucoup demandé aux gens qui font de leur mieux pour vivre la vie qu'ils ont reçu vous trois je voudrais discuter avec vous vous quatre du coup qu'en fait le petit papillon que vous croisez c'est celine donc qui qui prend une forme comme ça pour nous accompagner dans le monde des vivants j'ai une mission pour vous je veux que vous arrêtiez le boucher le boucher un tueur brutal déjà lié à trois morts au calais entre les victimes à part le lieu le tueur semble bien manier l'épée je veux que vous sépariez tous les trois et que vous fouillez les ruines vous trouverez peut-être des égarés encore cachés bien avant toute chose cherchons les égarés moi ira et moi allons jeter un oeil autour du palais kagashi tu vas parcourir la zone autour des portes oh et kagashi l'eau est venu vous parler et non toi gushy et mayura alors de quoi vous parlez ça te plaît de perdre ton temps à te mêler des affaires des autres je vois toujours aussi piquant le kagashi classique à pas vrai on dirait que je t'ai froissé alors je vais y aller avant que tu ne t'énerve sur moi heureux ok hello je vais regarder un petit peu si aux alentours on n'a pas débloqué de nouvelles choses je vais explorer un petit peu la lumière il me semble pas en tout cas qu'on est de boutique ou quoi que ce soit c'est tellement mais non il ya des gâte aussi là-dedans tu sais le cèdre yo de gardien tu connais la hache colliade qui utilisent je veux la tenir pendant mes derniers instants à non mais en une tu veux bien c'est des gâte annexes du coup donc ça veut dire que dans la ville on peut croiser des morts aussi intéressant j'avais même pas fait gaffe la première fois j'ai quand même expérience la ville peut être totalement différente aussi non ça c'est des vivants c'est des vivants c'est des vivants pas de mort est-ce que je vais tester oh j'ai envie de tester ah dommage il y aurait pu y avoir un truc ici ça aurait été ça aurait été bien vu on explore en export donc c'était ici qu'on avait récupéré l'in après une cinématique qu'on se qu'elle se faisait littéralement tuer par le diable de la nuit mais on ne sait pas pourquoi grâce à nous elle a pu revivre oh il y a quelqu'un ici et toi as tu été assassiné oui ça s'est passé ici ça a été si soudain par derrière donc tu n'as pas vu le visage du tueur non je suis désolé inutile de t'excuser je te promets que je vais attraper le tueur et t'envoyer de l'autre côté oh ce n'est pas la peine je ne porte aucune haine envers mon assassin alors pourquoi restes tu ici j'avais prévu de mourir mais sans mon amulette j'ai trop peur de partir quelle amulette elle est censée m'aider à trouver mon âme soeur dans ma prochaine vie donc ça c'est l'amulette oui on avait entendu ça notamment dans le dialogue une fois qu'on arrive dans la ville les gens échangés entre eux il y a effectivement quelqu'un qui comptait offrir une amulette rien continue la marchande était en rupture de stock alors j'en ai commandé une spéciale elle est enfin arrivée et j'étais sur le point d'aller la récupérer quand tu t'es fait assassiné très bien je vais aller chercher cette baguette pour toi merci merci beaucoup où est cette marchande vous la trouverez dans une rue près du palais elle est morte mais elle semblait très contente c'est étrange tu ne trouves pas kakashi non tout le temps blasé quoi tu y crois en la réincarnation je veux dire mes croyances n'appartiennent qu'à moi je ne vois aucune raison de les partager avec toi sale type c'est gratuit du coup c'était peut-être la quête que je devais faire attendez on va continuer un peu à explorer mais encore des choses ici donc le fait de l'explorer dans le monde des vivants ça n'a pas forcément effet de sur la carte pour le côté des morts et inversement du coup une marchande une marchande qui se trouve près du palais le gosse aussi pareil le gosse faut lui trouver une hache c'est ça il veut une hache collier donc si on a une l'âche collier à de me faire penser quoi c'est ici qu'on doit aller c'est ça la fameuse marchande ah oui kagashi qui achète une amulette la fin du monde est vraiment proche pour qui me prends tu cette amulette va m'aider à envoyer l'une des égarés de l'autre côté elle en a commandé une dans ce magasin attend est-ce que c'est aussi une des victimes du boucher oui nous sommes là pour la même raison on dirait que nos victimes avait quelque chose en commun finalement bienvenue chers que tu as quelque chose à te reprocher toi tes clients sont en train de mourir tu veux bien nous expliquer pourquoi attendez 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 pourquoi serais-je quoi que ce soit à ce sujet c'est absurde donc tu nis être la meurtrière quelle raison aurais-je de les tuer s'il vous plaît ce n'est pas drôle vous allez me faire faire faillite je ne crois pas qu'elle ment dans ce cas nous avons besoin de ta coopération as-tu vu quelqu'un de suspect récemment en particulier en particulier quelqu'un qui porte une épée oui vous vous ose on se détend tout le monde va se détendre quoi vous paraissez surpris c'est vous tous qui êtes suspect ici vous ne cessez de rôder autour de mon magasin dans cette tenue terrifiant mais mes clients je vais finir sous les ponts désolé madame le look va avec le boulot en quelque sorte c'est impossible c'était quelqu'un au dessus de tout soupçon se pourrait-il que le tueur soit un gardien c'est ridicule est un gardien traîne dans les parages ces derniers temps n'est ce pas de quoi a-t-il l'air voyons voir je n'ai pas je n'ai pas pu le jeter qu'un coup d'oeil mais je n'ai pu que le jeter comment le décrire il semblait un peu arrogant il avait l'air d'un bon arrière ok on voit lequel c'est alors cela signifie que notre suspect est zal c'est vrai que la description colle mais j'ai du mal à y croire c'est pourtant le seul qui correspond il a dit qu'il avait été affecté au lac lud allons le voir et écoutons ce qu'il a à dire oh mais c'est le personnage cliché du coup c'est un peu le personnage cliché c'est peut-être le cas mais j'ai un peu du mal à y croire aussi oh il y a un point de sauvegarde ici ah oui on avait dit qu'on ferait les univers démoniaques aussi voilà écoutez alors j'en ai débloqué deux au final on va faire ça maintenant je vais vous laisser la petite schématique on va faire ça très rapidement il n'y en a que deux donc je vous laisse profiter je vais vous laisser C'est parti. Ça c'était la première partie de l'histoire pour Aisha, et donc on va faire en tant qu'à faire aussi pour Zav, qui est, ma foi, très stylé. Bonsoir gamers, petite cinématique. Ça c'était la première fois que j'ai eu, mais je n'ai pas 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 eu. Je n'ai pas eu, mais je n'ai pas eu, mais je n'ai pas eu, mais je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. re bonsoir gamers plutôt c'est mieux oui tu es vip maintenant tu es vip nouvel zone débloquée écoutez on va partir tout de suite j'ai pas encore exploré je suis pas retourné à explorer des zones qu'on avait déjà visité je pense que doit y avoir des événements ah oui parce que ça aussi j'avais ça m'est arrivé pendant ma petite période de farm hier soir on a croisé dans le monde des morts une nombre aux planches c'est un oiseau et donc fallait l'activer quand on était dessus et ça faisait apparaître un mot particulier et donc qui était une offensif mais qui était assez rapide et c'est le genre de mob qu'on retrouve dans beaucoup d'autres jeux par contre une fois qu'on l'a vaincu ils ont plutôt été généreux en termes de d'équipement par exemple j'avais une norme à 22 bah là j'ai débloqué des armes allant jusqu'à 45 même c'est à dire je peux lui équiper ça c'est parfait tac alors encore trois points de compétence on peut tellement augmenter encore et donc voilà le fait d'avoir lu le souvenir ça débloque des nouveaux points de compétence donc au point de l'affinité gagné lorsque les attaques atteignent les ennemis oui visiblement la une autre compétence au bout moment est-ce que je vais avoir suffisamment de points de compétence et aïcha passe rang 5 c'est la toute première qu'on a donc c'est normal esprit tranquille lance une attaque de lacération croisée reste appuyé avant d'activer pour charger augmenter la puissance le temps de charge est plus court lorsque manifester manifester c'est l'espèce de ultra instinct qu'on a non c'est cool mais compétence du coup elle est les fou compétence c'est bien ok toi t'as pas et toi je t'ai pas encore suffisamment utilisé par contre pareil elle a eu direct alors que je n'ai même pas utilisé un nouvel équipement en ayant tué le mode en question et je crois que de son côté aussi il a une lance totalement craqué alors pour l'instant je garde aussi je garde les armes je normalement on doit pouvoir forger des choses on peut les jeter ouais pour l'instant je les garde on sait jamais on a débloqué pas mal de choses et on va on va rester sur ce sur cet esprit ah c'est pas passé c'est peut-être pas la meilleure solution saute 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 ah putain j'ai peut-être pas le meilleur esprit là alors j'ai peut-être pas le meilleur esprit va falloir que je change on va passer sur aïcha et on va tester au passage sa nouvelle compétence ah oui jeu valide ça lâche des armes encore c'est vrai que la échelle elle est vachement intéressante à toutes les capacités qu'on a débloquées elle tape fort elle tape fort on a encore une arme il va falloir que je détruise ça aussi ça ça fait apparaître des monstres à l'infini ça peut être bien pour farmer tant que j'aurais pas détruit ce truc là je ne pourrais pas voyager entre les mondes je l'ai même pas chargé j'ai à peine chargé ça fait tout de même à soigner bon alors gamers en fait comment ça se passe wow wow classique c'est beaucoup plus simple avec elle allez on l'a presque on l'a presque tac parfait maintenant qu'on a détruit ce truc là on peut voyager entre les mondes ce qu'on va faire pour débloquer la première zone voilà c'est dur tu veux un truc pour ton site vas-y t'as accès alors si tu veux rédiger un truc fais-le c'est quoi l'expert tu es l'expert officiel bizarre sur le site alors Overwatch ça concerne pas mais il y a d'autres il y a quoi par WoW qui pourrait être concerné je suis même plus disons bizarre enfin vrai on va essayer de l'ultra instinct effectivement là ça va beaucoup plus vite comme ça c'est tellement mieux avec le fait d'avoir la main à tixbox c'était injouable avec la main à tixbox et on passe niveau 11 comme RPG il y a WoW sinon il y a Diablo ah oui il y a Diablo aussi c'est vrai il y aura peut-être des nouveaux oh mais c'est tellement puissant ce truc allez le coffre de l'ombre roche ok donc là on voit je ne peux pas aller dans cette zone sinon je me fais poutrer il va falloir que je retourne dans le monde des vivants pour pouvoir continuer mon exploration on va d'abord ouvrir le coffre parce que là si je me mets dans la zone à droite le moindre monstre pourra me tuer en insecte je vais devenir totalement vulnérable il y a la Blitzcon ce novembre on va voir une nouvelle extension de WoW ah oui d'accord bon bah ça va t'auras des choses à à présenter allez je vais switcher sur Diablo et on va essayer de lui faire gagner quelques points de compétences parce que c'est vrai que ohlala ils sont tirés puissants mais c'est vrai qu'on est assez limités on peut pas tirer ah si on peut tirer en l'air en fait il vient devant quoi est-ce qu'on peut ? non on peut pas faire la technique en vrai alors on l'a débloqué hier mais je la déco tout simplement maintenant à cause du souci que j'ai eu et je pouvais même pas la jouer hier ah oui alors ça c'était pas prévu ça donc ouais il faut savoir dans Oninaki il n'y a pas du tout de système de parade il y a un système de skill etc mais ah Zav aussi il est cool et encore une arme à débloqué mais c'est parfait on s'envole et on smash alors il est moins puissant il est plus lourd par contre c'est vrai qu'il a une meilleure portée et le fait de pouvoir sauter avec lui c'est génial il en donne encore regardez moi ça j'adore cette technique on va repasser dans le monde des humains on va rester un peu avec lui yes en plus il y en a un gros qui apparaît c'est parfait ah j'ai loupé un peu l'hélice allez il n'y a pas le moins qu'il va faire du bien on va se soigner peut-être parfait ça se passe beaucoup mieux une fois qu'on peut sortir les bons combos voilà on va switcher un peu sur Zia parce que Zia je crois qu'en tout le jeu nous proposera 8... oh une épée nous proposera 8 démons différents donc là pour l'instant on en a 3 sur le premier on l'a d'office le deuxième on le débloque assez rapidement dès la première mission et le deuxième là au bout de 2-3 heures de jeu il faut vraiment que je débloque des nouvelles compétences bon elle a un saut qui permet de planer un peu ah alors on peut enchaîner en vol alors attendez je vais faire des tests ok on peut vraiment enchaîner au sol mais on va repasser sur Aisha j'ai raté on va essayer de le charger l'esprit tranquille on va essayer de le charger au bout 739 ah ouais ça fait le café surtout qu'en plus elle quand on utilise ses compétences on augmente son attaque aussi ok donc là il faut faire gaffe il explose donc là si j'essaie d'aller dans le monde des démons ouais voilà on est totalement vulnérable heureusement il y a le truc de sauvegarde à côté on va garder notre truc très instinct je vais l'appeler comme ça parce que la manifestation je trouve pas ça ouf on va peut-être switcher sur Zap par contre putain la zone est grande il y a beaucoup de démons dans le coin ah oui effectivement la zone est très grande et on récupère encore des armes mais c'est des armes qu'on va pas utiliser du coup j'ai tout de même vérifié démon alors toi tu en as récupéré pas mal 32 32 32 ouais ça sert à rien en fait on la verrouille celle là putain elle a toujours pas gagné de points hein allez on va passer en ultra instant avec elle oh l'esquive l'esquive elle était parfaite oh génial le critique qui passe bien allez on l'enchaîne parfait il y a beaucoup de gros encore par contre une fois qu'on a fait son saut on peut plus du tout se tourner en vol ah non paralysie ah non c'était pas le bon moment là ah je suis vachement ralenti ouais c'est le vache qu'on puisse pas verrouiller en l'air pour les j'étais derrière monsieur l'arbitre t'as envie d'y jouer ? on me l'a offert du coup j'ai eu pas mal de jeux cette semaine les gens ont été généreux pour mon anive du coup j'ai eu un autre aussi Shiner The Lightning Kingdom que je connaissais pas du tout qu'il faudra que je fasse aussi après je vais peut-être le faire en off je sais pas encore j'ai lancé Vitefaye pour le tuto c'est un mélange de RPG mais les combats se font en temps en direct quoi mais c'est plus un jeu de baston après c'est ça qui est marrant t'as toujours le système d'éléments et compagnie mais c'est particulier faudra que je montre à la limite je ferai peut-être un live découverte dessus je pense le garder en off et sinon après il y aura on m'a offert aussi FTL mais bon c'est pas un RPG mais c'est très détente et j'aime beaucoup bon je suis encore très mauvais je joue qu'en facile parce que c'est vrai que c'est ça peut être assez compliqué il y a pas ça joue pas mal sur la RNG et du coup bah là Oninaki qu'on me l'a offert samedi soir et je l'ai testé hier avec quelques soucis de manette d'où l'achat d'une manette Xbox parce que la manette PS4 t'avais beau essayer de changer les paramètres de touche bah ça prenait pas en compte et avec le clavier bah il y avait des soucis aussi visiblement voilà Oninaki il fonctionne correctement qu'avec la manette Xbox alors que Shinyness non et puis du coup bah ouais FFVid normalement il sera disponible dès minuit j'ai regardé sur Twitter sur le Twitter de ScoreNX France normalement FFVid sera dispo pile à minuit alors je sais pas encore sur quoi je vais le prendre franchement je sais pas j'hésite parce que sur PC bon voilà parce que je joue PC notamment donc voilà mais je me dis d'un côté j'aurais peut-être envie de me le prendre sur Switch parce que pouvoir jouer à FFVid sur Switch c'est cool parce qu'après pareil est-ce que je le fais en live est-ce que je le fais entièrement parce qu'après j'ai des sessions de farm après je sais qu'il y a beaucoup d'ajouts pour simplifier le gameplay j'en ai une Xbox ça va bon bah parfait et puis du coup avec les magnetic box je sais qu'il y a énormément de coques personalisables sur Xbox je suis peut-être en premier ou je vais faire la mienne je sais qu'il y a un site qui fait ça alors par contre j'ai peut-être changé on va passer voilà voilà le poison le poison oh non il m'a encore empoisonné ah non j'ai cru attends quoi ? FFVid je l'ai sur Steam et la version de base oui bah oui ah ouais c'est bon il y a encore des armes encore des armes à récupérer il faudra que je les vende ah non on peut pas de toute façon il y a pas de système d'argent dans le jeu ma ultime essai de toute façon est très 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 long le boss en 4 ou 5 phases 4 phases je crois qui varie en fonction de ton niveau en plus bon je pense que je vais le prendre sur Switch en vrai du soin parfait alors bah on va peut-être rechanger d'esprit pour aller plus vite parce que l'on est très avec lui enfin j'ai l'impression ouais ok on peut dacher comme celle-ci c'est la musique d'Ultra Instinct et level-up ! on est déjà level 12 je sais pas jusqu'à combien ça vaut etc à c dia Ah, j'aurais peut-être pas dû l'activer, parce que là ça sent le... Vous sentez soit la nouvelle zone, soit le nouveau boss. Après, je suis curieux de voir ce qu'ils vont me proposer comme musique pour le boss, parce que là, les musiques de boss, elles sont cool, putain. Yes, pourquoi ça... Ah, il faut changer de... Il faut rebasculer. Alors, laissez-moi. Après, c'est vrai que voilà, c'est pas mal de zones où il faut défoncer du stromont à coup de... À coup de l'épée. Mais c'est vrai que sur la démo, c'était beaucoup... C'était assez compliqué de se faire un avis, parce que c'est vrai que bah en termes de... Même s'il y avait déjà pas mal dans la démo, je trouve, en termes de technique et tout à débloquer, bah... C'est assez limité. Enfin... C'est vraiment le début du jeu qui nous montre qu'on est pas haut level, à moins de fermer comme un ouf, mais c'est long. Et du coup, on avait une tendance à sortir toujours les mêmes combos. Et c'était long, du coup. C'était hyper... Effectivement, elle a le fait d'avoir plusieurs contritances. Voilà. Le combat vaut plutôt vite. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui parlent du prix de Ninjaki, par contre. Parce qu'en fait, sur les différents sites, il y en a un notamment, jevideau.com, ils ont mis plutôt une sandlot. Peut-être un peu sévère, d'ailleurs, mais euh... Ah mais putain, faut que je détruise le truc, j'avais même pas fait gaffe que c'était ça. Ultra Instinct ! Je vous laisse attention à ma vie. Ok. Aïe. Donc, le fait d'avoir tué le boss, voilà, hop. Les compétences basées sur les déplacements sont plus puissantes. Ah oui, donc voilà ça. Ah oui, alors plus puissante, je pensais pas à ce point-là. Qu'il faut savoir, voilà, quand vous arrivez à tuer un monstre et que vous switchez entre les mondes, il y a des conditions qui s'appliquent. Par exemple, là c'était des attaques, par exemple, les lacérations comme ça sont beaucoup plus puissantes. Et effectivement, c'est bien de les prendre en compte. En compte, pardon. Ouh. Skive. Ah, on s'est fait pléger. Heureusement, on a les capacités. On va changer, on va repasser sur Dia un peu, parce qu'on n'a toujours pas fait gagner de points de compétences. En plus, c'est énorme pour elle. Oh, mais c'est pas elle. Alors, est-ce qu'elle est mieux ? Est-ce que... Alors, équipement, chirurgien... Alors, débloquer d'autres, mais il n'y a pas du tout d'amélioration dessus. Donc, j'ai trois fois la même arme, quoi. C'est pas ouf. Par contre, on a débloqué deux points de compétences avec elle. Alors. Les attaques qui atteignent les ennemis verrouillées. Verrouiller, augmentent affinité. Ah, donc on peut verrouiller. Alors oui, je sais aussi, j'ai cinq pierres universelles, mais je les garde. Oh, alors, tire une salve complète dans tous les sens. On peut verrouiller sur les ennemis, augmentent la puissance vers ceci. Bon, ça, j'avais vu, c'est dans un des trailers. C'est en mode cow-boy, je dégomme tout ce qui bouge. On va la tester. Ah, c'est marrant. Il y a vraiment un truc à faire ici. Ah, c'est un ascenseur. Merde, tu aurais peut-être dû continuer à explorer, alors. On va redescendre, on va vite explorer l'autre côté, s'il y avait autre chose. Parce que la zone a l'air grande. Ah, mais du coup, ça repop. Mais c'est énorme, cette technique. Et le Kamehameha derrière. Cette technique est hyper cool. Il va falloir que j'en ai l'air. Allez, venez, venez. Maintenant ! Et là. Merde, merde. Ah, il y a un déchu ici. Qu'est-ce que tu veux ? Tu sais ce qui se passe lorsque tu continues de t'emporter une fois manifesté ? Tu deviens un cadavre vivant. Un déchu vivant, pour être précis. Et tu ne peux jamais retourner dans le monde des vivants, exactement comme moi. Tu sais ta bonhéation que je suis devenu, je t'en supplie. Ok. Moi, tu me proposes de te tuer, vas-y, direct. La méga ray est en paix. Oui ! Et du coup, on a accès à un cof. J'ai gagné quoi ? Je sais pas ce que j'ai gagné. Je sais pas ce que j'ai gagné. Gros switch. Par le monde est vivant. Et donc... Oups ! Ok, nouvelle zone. Il y a des amis à... Ah, il y a un point de sauvegarde ici. Parfait. Ok, on va peut-être sauvegarder d'ailleurs. Oh, j'adore, je kiffe cette technique. Ah, oui, pas ça. Par contre, non. Esquive ! On s'envole. Julie esquive au passage. On l'éclate. On fait l'empalement comme ça, on touche les deux. On fait un petit balayage. Et on finit avec le 10. Alors, si vous posez la question... Ah, j'ai bugué. J'ai bugué, j'ai bugué. Ah non. Non, c'est bon. J'ai vu sur le retour qu'il y avait eu un bug. Mais c'est bon, visiblement. Ok. Ah, il fait tout de même le taf, Zav. Fou. Effet sur-tension. Ouh, ça c'est cool, ça. Je vais pouvoir améliorer, en fait, quand il y a écrit « Élise s'éveille » et tout, c'est qu'on a suffisamment de capacité pour pouvoir l'améliorer. Ça, c'est cool. Non, c'est pas ce que je vais faire. Ouh, j'ai pris un Rissi en plus. Ah non, je peux pas. Non, non, non. Non, non, non. Ah, c'est pas hyper puissant. Enfin, il va falloir vraiment qu'on améliore ça. On va essayer de le finir avec. Ça va être un peu plus long. C'est pour faire augmenter tout ça. Alors là, attention à la bombe. Et là, on débloque la zone. Nice. Donc, il y a un coffre là-bas. Ah oui, forcément. Je trouvais ça bizarre aussi. Non, 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 non. Il y en a deux ? Ah ouais, carrément. Ah oui, bah j'espère que le coffre, il en vaut le coup. Non, je peux avoir des boutons. Non, j'ai réussi à mourir. Le game over. Fallait que ça arrive. Ah, du coup, ça n'a pas sauvegardé la progression que j'ai eue. On se casse. Mais pareil, mon chemin. Oh, lui, il sent qu'il passe trop bien. Ouais, là, je vais me faire poutrer. L'esprit tranquille, on charge. Ouh, ça a fait super meule. Ah bah oui, ça, putain, oui, c'est un déplacement. On a le bonus avec qui va bien. Les bombes, ça tue pas les monstres à côté. Là, on découvre la zone. On va s'occuper de lui, du coup. Oh, 1600, mais voilà, cette technique. Non, si on ne fait pas attention, ceux-là, ils font mal. Ils ne sont pas très résistants, mais une attaque chargée, ils font mal. Profitez de se soigner, vu qu'il y a une autre potion à côté. Allez, on va essayer d'ouvrir le coffre. Ah bah oui, force. Non mais là, t'es mort, mec, t'es mort, t'es mort. J'ai l'ultra instinct, en plus. Pff, allez, hop, on va j'ai. Défense manifestation, ok. Bon bah en fait, ça valait pas forcément le coup. Bah allez, ouh ! Ah, 800, rien que ça, quoi. Et une nouvelle épée, en plus. Donc en fait, littéralement, en fait, notre... Donc en équipe, une arme, un démon, c'est notre personnage qui va prendre l'arme. Votentissement d'éclairons, succès d'éverrouiller, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais elle est trop pétée, cette technique. Allez, on va switcher un peu. Pff, l'esquive. Allez, bouffe. Parce qu'il y en a des deux côtés, en fait. On va esquivre. Ouh, putain, c'était pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est parti ! C'est parti ! En plus, quand je l'utilise, ça me donne de la défense et de l'attaque. Alors, effectivement, son arme de compétence, il va pouvoir développer sa capacité. Par contre, effectivement, ça débloque pas mal de points. Élise, alors qu'est-ce qu'on peut lui ajouter ? Valorisation, augmente la puissance des compétences. Oh, mais c'est craqué encore ! Ouh, ça va faire mal. Alors là, c'est quoi ? Esquive, plus... Ouais, non. Les coûts critiques augmentent. Oui. Comme ça, on va pouvoir débloquer de la compétence à côté. Il démontre en 4, ok. On va voir ce que ça vaut comme compétence, évidemment. 3 points de compétence, par contre, pour la débloquer. Effectuer une attaque avec des chances élevées de coups critiques derrière un mur de lance qui maintient les ennemis à distance et dévie les coups. Le mur subit des dégâts lorsque manifesté. On va utiliser une pierre d'âme, tant pis. On va prendre la puissance, ouais. Écoutez, on va tester. Alors, par contre, celle qui me plaît le moins... Météor est pratique. Elle fait pas beaucoup de dégâts, Météor, mais le fait de pouvoir s'envoler comme ça... On va tester le moulin. Ensuite, je crois qu'équipement tape pas mieux. Non, tape pas mieux. On a eu plein de merde, mais... Il va falloir changer de quelques-unes. Toi, 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 tu n'as pas débloqué de nouveau pour la compétence, par contre. Tu as... Des améliorations sur... Infos en rouge. À la assassin ou attaque compétence. On va lui mettre assassin. Je ne sais plus ce que ça fait, mais... Et toi, est-ce que tu as débloqué de meilleures armes ? Visiblement, non. On aura du mal à trouver mieux, de toute façon. On va trouver mieux. Ça fait beaucoup d'armes. Et donc ? Ah oui, non, c'est vrai, il y a un portail de loupé. Qui nous mène tout en haut, avec un coffre ? Ah non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je suis retourné dedans, quand même. Ouais, mais je n'ai pas l'esprit qui va avec. Est-ce que je n'aurais pas loupé un esprit ? Ce serait con. Est-ce qu'il est là, le gars, mais... Là, ça sent clairement la zone de boss. Ça sent... Bonjour. Kagashi ? Que fais-tu ici ? Tu sais quelque chose à propos du boucher, n'est-ce pas ? Le boucher, hein ? Ça va être lui ? Ouais, je sais des choses. Parce que c'est moi ! Oh merde, ils ont fait le personnage cliché. Bingo. Alors les boys, je laisse en plein écran. Aïe. Ah ouais. À ce point-là ? Ok. On va peut-être chou-jai, hein ? Non, mais ça ne vaut pas le coup. On va peut-être prendre la distance. Effectivement, c'est puissant comme technique. Elle meurt. C'était rapide. Bon sang, bon sang, bon sang ! Pourquoi vous êtes mêlé de ça ? Zal, pourquoi ? Quel mal y a-t-il à tuer des abrutis qui ont décidé de mourir ? Nous vivons dans une société avec des règles, des lois. Tu ne peux pas les ignorer et gérer les choses comme bon te semble. Je suis le seul qui peut. Je serai lui, le diable de la nuit, ressuscité. Tu es fou. Je serai exactement comme lui. Une légende. Pas d'hésitation, pas de doute. Je veux montrer l'amour que je porte à cette aire. Silence, psychopathe. Tais-toi, je l'ai entendu. Le diable de la nuit m'a parlé. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Tu raconteras ça au juge. Oh putain, ils sont jaloeufs. Nous n'avons pas besoin de juge ici. Seigneur Léo. Le diable de la nuit. Nos terres ne subiront plus jamais le chaos que ce monstre a créé. Jetez-les au cachot. Attends, attends. Et le procès ? Inutile. Le destin de ceux qui prononcent ce nom maudit est scellé. Son ! Vous ne pouvez pas juste... Le retour de la claque ! La baffe, le retour ! Même d'Odinaki allié, mais c'est magnifique ! Ah, il faut clipper ça. Si tu t'opposes à moi, tu t'opposes à la souveraine. C'est un acte de trahison. Tiens ta langue à l'avenir. Hey ! Ça va, je vais bien. Certains s'accrochent désespérément à la réincarnation. D'autres l'exploitent. D'autres encore la glorifient. On ne peut le nier. Le royaume est en pleine crise. Où étais-tu ? Avec l'égaré. La fille qui pleurait. Ah oui. Je vais devoir la faire passer de l'autre côté. Elle est déjà partie. Quoi ? Comment ? J'ai prié pour elle. Pendant que je le faisais, elle m'a dit quelque chose. Elle a dit que mes prières lui ont réchauffé le cœur et qu'elle n'avait plus besoin de l'amulette. Es-tu en train de prétendre que tes prières lui ont donné la paix ? Peut-être. Qui sait ? Si c'est le cas, c'est une bonne chose. Ridicule. Les prières ne peuvent pas. Elles ne devaient pas bien connaître la nature de ses regrets. Pourtant... Quoi qu'il en soit, je n'ai rien vu. Mais toi, oui. Alors, je vais le dire. Merci. Tu m'as aidé à réparer les dégâts plus rapidement que si j'avais été seul. Est-ce que tu viens de me remercier ? Pour de vrai ? Ah. Bah. C'est de plus en plus fort. Donc en fait, on entend une voix. Déjà, hier soir, on avait vu un passage comme ça où ils entendent une voix dans la ville. Ah. À qui parlais-tu ? Il y a. Ça a une importance. Répondre une question par une autre. Question. Le cahier classique. Génial ! Qu'est-ce que tu veux ? Eh bien, est-ce que ça te dirait, je... Je ne sais pas. Aller quelque part ensemble, la prochaine fois que nous aurons une pause. Elle me propose un rencard. Oh merde. Ou bien je pourrais nous cuisiner quelque chose. Pas vraiment, non. Désolé. Pas de problème. Je m'y attendais. Aucun problème. T'inquiète pas pour ça. Pas de soucis. Eh, vous deux, la réunion des gardiens commence. Attendez, je regarde juste mes messages. Ouais, je sais, je sais. J'avais pensé faire des neutros juste pour les VOD, mais bon, j'ai totalement zappé. Donc on verra en combien d'épisages je découpe cette VOD. Parce que oui, les VOD seront disponibles directement sur YouTube aussi.